Bonjour, cette leçon porte sur l'analyse du bilan fonctionnel par les ratios. Nous allons partir du bilan fonctionnel d'une entreprise, de l'entreprise Caribou en l'occurrence. Voici son bilan fonctionnel. Nous allons supposer qu'à partir de ce bilan fonctionnel ont déjà été calculés son fonds de roulement net global, son besoin en fonds de roulement et sa trésorerie nette. Nous allons également utiliser dans le cadre de nos calculs les éléments qui apparaissent dans son bilan normalisé. Voici l'actif, le passif et également dans son compte de résultats. Première partie du compte de résultats et la deuxième partie. L'objectif de cette leçon va être de calculer un certain nombre de ratios et ensuite d'interpréter les résultats trouvés. Nous allons commencer par une série de ratios qui sont des ratios de structure. Ces ratios mettent en rapport les éléments stables du bilan et dont l'évolution traduit les mutations de la structure de l'entreprise. Le premier ratio que nous allons calculer est le ratio d'autonomie financière qui s'obtient par division entre les capitaux propres et les dettes financières. Alors les capitaux propres nous pouvons les retrouver par exemple ici dans notre bilan fonctionnel 1 709 955 et les dettes financières nous les avons ici 709 300. Donc je peux faire mon calcul et j'obtiens un résultat de 2,41. Alors comment interpréter ce chiffre ? En fait ce chiffre doit être supérieur à 1 puisque normalement les ressources internes à l'entreprise, c'est-à-dire ses capitaux propres, doivent être supérieurs aux capitaux qu'elles empruntent auprès des banques. Donc si le ratio est supérieur à 1, l'entreprise est autonome financièrement, ce qui est le cas donc ici dans notre exemple. Deuxième ratio, le ratio d'immobilisation de l'actif. Il s'obtient par division entre les immobilisations brutes et l'actif total. Les immobilisations brutes, nous pouvons les retrouver par exemple dans le bilan fonctionnel 2 624 550 et l'actif total, nous l'avons tout en bas 4 306 890. Je peux donc poser mon calcul et j'obtiens donc un ratio égal à 0,61. Que signifie ce ratio ? Et bien il va mettre en évidence la surimmobilisation ou la sous-immobilisation de l'actif. En fait, plus le ratio sera élevé, plus l'actif contiendra d'immobilisation. Ici, dans notre entreprise, l'actif contient 61% d'immobilisation. Donc c'est un ratio qui est variable selon les secteurs, bien évidemment. Il est relativement faible dans les entreprises commerciales qui disposent relativement peu d'actifs immobilisés. Et il est beaucoup plus élevé, bien évidemment, dans les entreprises industrielles. Alors pour la plupart, et même pour la totalité des ratios que nous allons calculer dans notre exercice, il est bien évident qu'il faudrait comparer l'évolution de ces ratios d'une année sur l'autre et essayer de les comparer également avec les mêmes ratios obtenus par d'autres entreprises du même secteur d'activité. Notre troisième ratio est un ratio de liquidité de l'actif. Donc là, nous allons comparer l'actif circulant avec l'actif total. Alors, notre actif circulant, nous pouvons l'obtenir par exemple en allant observer l'actif du bilan. Alors l'actif circulant, en fait, est ici. Donc nous avons le total qui s'élève à 1 658 340. Et l'actif total, c'est le même que dans le ratio précédent, 4 306 890. Donc on obtient un ratio de liquidité de 0,39 ou 39%. Donc ce ratio est en fait l'inverse du ratio précédent. En fait, nous avons conservé l'actif circulant par opposition à l'actif immobilisé dans le ratio précédent. Et donc notre ratio montre quelle est la part de l'actif qui peut se transformer assez rapidement en argent. Ici, 39% dans notre exemple. Nous passons ensuite au ratio de financement des immobilisations. Donc nous allons comparer les ressources stables aux actifs stables. Donc en reprenant les montants qui avaient été calculés dans le bilan fonctionnel. Donc le calcul me donne 3 340 590 divisé par 2 648 550. Ce qui me donne un résultat de 1,26. Donc c'est un ratio qui doit être supérieur à 1 puisque les ressources stables correspondent aux sources de financement des investissements, c'est-à-dire des actifs stables. Donc nos ressources stables doivent couvrir le montant des actifs stables. Donc si le ratio est supérieur à 1, ce qui est le cas ici, cela signifie que notre FRNG est positif puisque le FRNG, le fonds de roulement net global, s'obtient par soustraction entre les ressources stables moins les actifs stables. Donc plus notre ratio sera élevé, plus nous disposerons d'un excédent de ressources stables. Et donc plus la situation sera favorable pour notre entreprise. Dernier ratio de structure que nous allons calculer, c'est le ratio de couverture des capitaux investis. Nous allons reprendre le même montant de ressources stables que dans le ratio précédent. Et nous allons diviser par les actifs stables, donc 2 648 550, auxquels nous allons rajouter cette fois-ci le besoin en fonds de roulement, qui avait déjà été calculé et qui s'élève à 760 740. Cela nous donne un ratio de 0,98. Donc cette fois-ci, nous allons comparer les ressources stables avec l'ensemble des éléments que ces ressources doivent couvrir, à savoir les actifs stables et le besoin en fonds de roulement. Donc si le ratio est supérieur à 1, cela signifie que nos ressources stables ont été suffisantes et par conséquent que nous avons un excédent de trésorerie. Donc plus le ratio sera élevé, plus la trésorerie sera positive. Ici, nous avons un ratio qui est inférieur à 1, donc notre trésorerie est négative, ce qui confirme le calcul qui avait été fait précédemment, puisqu'à partir de notre bilan fonctionnel, nous trouvions une trésorerie nette égale à moins 68 700 euros. Alors passons justement au calcul des ratios de trésorerie. Donc ces ratios permettent d'évaluer la capacité de l'entreprise à régler ces dettes les plus rapidement exigibles, donc à moins d'un an, grâce à des éléments d'actifs circulants, c'est-à-dire les éléments les plus liquides, qui peuvent être rapidement transformés en argent. Alors nous allons calculer un ratio, qui est le ratio de liquidité générale. Donc dans ce ratio, nous allons comparer les actifs circulants, 1 658 340, qui est en fait un montant que nous avions utilisé au-dessus, dans le calcul d'un précédent ratio. Et nous allons comparer ça aux dettes à court terme. Donc ces dettes à court terme, nous pouvons les trouver, disons, dans le bilan fonctionnel. Elles correspondent au montant des dettes d'exploitation, plus les dettes hors exploitation, plus la trésorerie passive. Donc si je pose mon calcul, je vais diviser par 793 800, plus 99 000, plus 73 500. Et j'obtiens donc un ratio égal à 1,72. Alors, comment l'interpréter ? Eh bien en fait, les actifs circulants doivent nous permettre de payer nos dettes à court terme. Par conséquent, notre division doit donner un chiffre supérieur à 1. Dans ce cas, l'entreprise a suffisamment d'actifs liquides pour payer ses dettes les plus rapidement exigibles. Et on dit donc que l'entreprise est solvable. Continuons notre analyse en calculant la durée des crédits. Donc ces durées vont permettre d'évaluer la situation de l'entreprise quant à la formation de son besoin en fonds de roulement. Donc en comparant, par exemple, les ratios que nous allons trouver dans l'entreprise avec les résultats obtenus par ses principaux concurrents. Donc nous allons calculer les durées de crédit pour les éléments qui interviennent dans le calcul du BFR, donc crédit client, crédit fournisseur, mais également durée de stockage des matières premières et des produits finis dans notre exemple. Nous commençons par la durée de crédit accordée à nos clients. Donc nous avons besoin du montant des créances clients. Alors nous l'avions, par exemple, reporté ici dans notre bilan fonctionnel, 480 590. Nous allons devoir diviser par le chiffre d'affaires TTC. Alors le chiffre d'affaires se retrouve dans le compte de résultat. Il s'agit en fait du total des ventes. Donc nous l'avons sur cette ligne FL, 3 769 350. Alors simplement, le montant donné par le compte de résultat est un montant hors-taxe, donc il va falloir rajouter la TVA. Nous allons supposer que la TVA pour l'exercice est à 19,6%. Donc je vais multiplier par 1,196. Et donc pour terminer mon calcul, je multiplierai ma fraction par 360. En faisant ce calcul, j'obtiens 38,4 jours. Très facilement, que signifie ce ratio ? Eh bien, cela signifie que nous accordons en moyenne une durée de crédit d'environ 38 jours à nos clients. Donc plus le ratio est élevé, plus nos clients vont tarder à payer. De la même manière, nous pouvons calculer la durée de crédit que nous accordent nos fournisseurs. Donc cette fois-ci, nous allons comparer les dettes que nous avons sur nos fournisseurs avec le montant total des achats TTC que nous avons réalisés auprès d'eux. Les dettes fournisseurs, nous allons pouvoir les trouver par exemple ici dans notre bilan fonctionnel, 459 250. Les achats, eh bien nous allons les trouver dans le compte de résultats. En l'occurrence, il faut prendre la totalité des achats, c'est-à-dire les achats de marchandises, les achats de matières premières et autres approvisionnements, mais aussi les autres achats et charges externes. Donc je vais faire l'addition de ces trois montants dans la parenthèse. 448 000 plus 1 064 000 plus 475 400. Ces montants-là sont des montants hors-taxe pris dans le compte de résultat. Donc je vais multiplier par 196 pour avoir le montant TTC. Et donc la totalité de ma fraction sera ensuite multipliée par 360. J'obtiens au final 69,6 jours. Que signifie ce chiffre ? Eh bien il signifie qu'en moyenne, mes fournisseurs m'accordent à peu près 69 jours pour payer mes dettes. Donc plus le ratio sera élevé, plus mon entreprise tardera à payer ses fournisseurs. Nous pouvons ensuite calculer la durée moyenne de stockage des matières premières. Donc pour ce faire, nous avons besoin de notre stock de matières premières que nous allons retrouver dans l'actif du bilan. Le stock de matières premières est ici dans l'actif circulant sur la ligne BL, 545 000. Et nous allons comparer ça aux achats de matières premières plus la variation de stock que nous allons lire dans le compte de résultat. Donc dans les charges d'exploitation, les achats de matières premières sont sur la ligne FU et la variation de stock sur la ligne FV. Donc ici, 1 064 000 plus moins 45 000. Je vais mettre directement moins 45 000 dans mon calcul. Le tout étant multiplié par 360. Et nous obtenons donc une durée de stockage moyenne de 192,5 jours. Donc en moyenne, nous stockons nos matières premières 192 jours avant de les transformer. Donc plus le ratio sera élevé, plus l'entreprise va immobiliser durablement de l'argent dans ces stocks. De la même manière, nous pouvons calculer la durée de stockage des produits finis. Donc cette fois-ci, nous avons besoin du stock de produits finis que nous allons retrouver également dans l'actif circulant sur la ligne BR, 375 000. Et nous allons comparer ce chiffre aux ventes de produits finis et à la production stockée que nous allons retrouver dans le compte de résultat. Donc la vente de produits finis se retrouve ici sur la ligne production vendue de biens 3 203 350. Et la production stockée est sur la ligne FM 43 000. Donc je peux reporter ces chiffres dans mon calcul. Et je peux ensuite donc multiplier la totalité de ma fraction par 360. J'obtiens un résultat de 41,6 jours. Donc en moyenne, je stocke mes produits finis 41,6 jours avant de les vendre. Donc bien évidemment, plus ce chiffre sera élevé, plus nous aurons des difficultés à écouler nos stocks. Enfin, nous allons calculer des ratios de rentabilité. Donc ces ratios permettent de juger de l'efficacité de l'activité de l'entreprise. Et donc pour ce faire, nous allons utiliser un indicateur de résultat en le comparant au niveau d'activité ou au capitaux engagés par l'entreprise. Donc notre premier ratio est le ratio de marge bénéficiaire. Nous allons comparer notre résultat net au chiffre d'affaires réalisé pendant la période. Donc le résultat net va se retrouver soit dans le bilan donc côté passif sur la ligne DI résultat de l'exercice, soit dans notre compte de résultat sur la ligne HN bénéfice ou perte. Donc ici, nous avons dans les deux cas, bien évidemment, 264.225 euros. Nous allons comparer ça au montant de notre chiffre d'affaires hors taxes que nous allons retrouver dans les produits d'exploitation du compte de résultat. donc ici, sur la ligne FL, 3 769 350. Et donc nous obtenons 0,07 que l'on peut également exprimer en pourcentage, cela nous donne 7%. Donc dans ce ratio, nous comparons le montant de nos ventes, le chiffre d'affaires, avec le montant du bénéfice réalisé. Donc c'est un ratio qui va évaluer la facilité avec laquelle les ventes de l'entreprise vont générer un bénéfice. ici, pour 100 euros de vente, nous allons réaliser un bénéfice de 7 euros. Enfin, nous pouvons calculer la rentabilité financière en comparant le résultat net au capitaux propres engagés par l'entreprise. Donc le résultat net, nous l'avons dit au-dessus, est de 264 225 euros. Et les capitaux propres, nous les avions utilisés dans les calculs précédents et nous les retrouvons ici, par exemple, dans le bilan fonctionnel. 1 709 955. Donc le calcul nous donne 0,155, c'est-à-dire 15,5%. Donc cette fois-ci, nous avons comparé dans notre ratio les capitaux engagés, les capitaux propres, avec le bénéfice réalisé. Donc c'est un ratio qui va nous permettre de mesurer la rentabilité de l'entreprise pour ceux qui apportent les capitaux, c'est-à-dire les propriétaires ou les associés. On peut considérer que si ce ratio dépasse 5%, eh bien la rentabilité financière de l'entreprise est satisfaisante. Donc bien évidemment, le calcul des ratios sur une seule année n'est pas suffisant. Les entreprises doivent réaliser ces calculs sur plusieurs années de manière à pouvoir constater des évolutions. Et puis, je le répète, l'entreprise a tout intérêt à comparer les ratios qu'elle obtient avec ses comptes, avec ceux qu'obtiennent ses principaux concurrents dans son secteur d'activité, de manière à pouvoir se situer par rapport à la concurrence. à la concurrence. oui. – Sous-titrage FR 2021